Oui, bisous, liberté, bienvenue sur Dead by the Light. Et oui, chez moi, les DBD sont très rares, ce qui fait des vidéos exceptionnelles. Et aujourd'hui, on va jouer des compétences qu'on n'utilisera jamais dans le DBD et que j'adore utiliser personnellement. Euh, concernément aux autres YouTubeurs, je suis pas un joueur DBD. Faites pas chier, arrêtez de me demander, fais-moi du DBD, collard ! Faites ce que vous voulez, ok ? Euh, moi, il y a du VARG, il y a du Sopalin, il y a d'autres YouTubers, d'Excelite et tout ça. Euh, le Spartacus, il y a même la PSP. Vous allez les voir. Eux, ils sont cantonnés à DBD. S'ils changent de jeu, ils sont dans la merde parce que leur communauté va se barrer ou ils vont pas faire assez de vues pour vivre. Donc, moi, j'ai jamais fait ça depuis le début de cette chaîne. Et on va pas commencer maintenant. Je fais du Retro. Et aussi des jeux d'aujourd'hui. Et les jeux d'aujourd'hui, je choisis, c'est moi. Je fais ce que je veux. Faites pas chier. En tout cas, aujourd'hui, c'est DBD. Oui, parce que je sais quand même faire plaisir un peu aux gens qui veulent regarder du BD. DBD, 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 DBD. Aujourd'hui, on part sur des percs très insolites. Donc, on part sur... Sur bien sûr, il y a la petite lara crainte. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Surtout pour ceux qui sortent de plus de cette chaîne depuis un petit moment. On part sur rebondissement. Mais c'est quoi cette perc de merde ? Et attention, elle peut être intéressante. Et oui, à certaines occasions. Alors, les moments clés sont vitaux. Mais vous savez que parfois, une lecture sous-jouer peut être tout aussi percutante. Rebondissement s'active lorsque vous êtes en état blessé. Appuyez sur le bouton de capacité 2 en position accroupie et immobile pour vous retrouver en état critique silencieusement. Lorsque vous utilisez rebondissement pour entrer en état critique, vous ne laissez aucune flaque de sang et vous ne faites aucun bruit. Vous pouvez récupérer complètement de l'état critique. Lorsque vous récupérez par vous-même avec rebondissement, vous redevenez valide instantanément et vous gagnez que 50% de rapidité pendant 4 secondes. Cette capacité se désactive si vous vous récupérez par vous-même par d'autres moyens. Cette compétence sera active lorsque les compétences de sortie sont alimentées. Est-ce que vous avez suivi ? Moi, oui. Parce que vous, vous n'êtes pas assez... Euh... Il a dit quoi ? Il était trop rapide de la lecture, je n'ai rien compris. Bah lisez ! En même temps. Je ne peux pas lire et comprendre en même temps, je suis trop con. Ok, bah faites avec. Faites avec. En gros. Vous pouvez revenir à l'état normal si vous êtes en état critique deux fois. Mais que si vous activez la compétence en étant en position immobile et accroupi en étant blessé. Avec, bon moi ce serait la touche F, c'est de base. C'est les touches de base. Mais cette perc, elle n'est pas si inutile. Parce que si vous la mettez avec ténacité. Votre incroyable ténacité dans les situations difficiles vous permet de romper 50% plus vite tout en récupérant. Ça c'est le petit bouloniste ça. Les gémissements de douleur en état critique sont réduits de 75%. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. En fait, à chaque fois que le tueur me foutra en état critique. Déjà d'une, il ne m'entend pas. En plus, je me dépasse. Je me déplace, pardon. Beaucoup plus vite. En rompant. Et je peux récupérer tout en romp. Bon, alors vous allez dire. Oh, mais c'est mieux avec un défectif. Un défectif, tu veux le faire une fois. Et le but de ténacité, c'est que même s'il n'y a pas un défectif. Des fois, je la laisse de base. Parce que j'adore cette perc. Parce que si le tueur n'ose pas me prendre directement. Il va s'en morder de ouf. Moi, je serais déjà barré très loin. Et avec rebondissement. En fait, le but de cette perc. Alors ça, je ne les explique pas. Vous connaissez. C'est parfaite occasion. Une roi de main en dur. Avec rebondissement. Donc, l'intérêt de cette perc. C'est lorsqu'un survivant vient te décrocher. Tu te mets en rebondissement direct. Hormis si le tueur est dans les environs. Bien sûr. Ça ne sert à rien. Et c'est très risqué. C'est débile. Pour pouvoir toi-même dire au personnage. C'est bon, je me récupère tout seul. Va faire autre chose. Casse-toi. En gros. Et pendant ce temps-là. Tu ne fais aucun bruit. Tu ne fais. Tu ne laisses aucune flac de sang. Et tu peux récupérer tout en avançant. Donc, dans tous les cas. Un survivant peut faire autre chose. Après t'avoir secoué. Au lieu de te soigner. Et toi, tu peux revenir à l'état normal. Si tu le souhaites derrière. Ce qui peut être intéressant. Et en même temps. Faire perdre du temps au tueur. S'il essaie de te chercher. Parce qu'il va voir que tu en es un critique. Il va essayer de te chercher. Ce qui va être très dur pour lui. Parce que tu rentres très vite. C'est l'intérêt de ténacité dans l'histoire. Vous allez voir. Bonjour. Ouais, je sais. Je suis mignonne. On a un petit PC. Oh, mon âge de coca. Je les adore déjà. Je les adore déjà. C'est survivant. S'ils font de la merde, je les encuis. Vous savez, le trash talk avec moi. C'est incroyable. Surtout pour le tueur. Il va prendre le tueur. D'ailleurs, est-ce qu'on va faire une petite game de tueur après ? Avec des pertes insolites aussi. Je vais faire le passe-muraille. Oh, j'adore. Le petit là. Je l'adore, le passe-muraille. Et je vais faire le passe-muraille après. On va y voir avec le xénomorph. Bon, le xénomorph, c'est vrai, il est un peu trop fort. C'est vrai. Mais moi, je ne joue pas avec écho de douleur comme les pauvres noobs de ce jeu qui jouent avec des pertes qui réduisent les gènes. Oh, non, non, non. Voilà. Non, c'est pas ça, moi. Oh, non, c'est pas ça, moi. Oh, non, 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 non. Moi, j'ai pas besoin de ça pour gagner, moi. Fermez. Oh, fermez. Oh, ces pyramides aident. Bon. Il ne voulait pas me dire bonjour. Il avait peur. Vous voyez ? Il me voit, il se casse. Moi, je te l'ai dit. J'ai quelque chose sur la gosse, imagine. Il dit, oh, c'est joli minot. Il ne faut pas que je la touche. En plus, elle a les arguments de vente. Je ne vois pas assez. Ah, là, 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 là. Oui, je veux dire, j'aurais payé le skin de The Raider 1 si c'était un short. Et un meilleur haut, quand même. Parce que le suit bleu, dégueulasse. Il n'y a que les lunettes en cosmétique de Lara. Il n'y a que les lunettes qui sont classes. Tout le reste des cosmétiques, il n'y a plus la merde. Même ceux de la faille. Ça a plus la merde. Sans déconner. Merde. Excusez-moi, je vais faire retour au Windows. Et là, il y a une demi-seconde. Oh, le condard n'a pas fait du jeu. Non, vous êtes trop bien. Bonjour. Oh, pyramide aide. Viens me faire des bisous. Viens me faire des bisous. Viens me tirer la queue de cheval. Je m'en fous. Je viens de rétablir après. D'abord, je ratis le gène. Je ne prends pas le rétablir à moi. Hop. On fout le gène rush. C'est la méta. Parce que maintenant, voilà. Allez, pète le gène. Pète le gène. Ou viens, il n'a pas péter celui-là. Quoi ? Il me touche quand même. Raté. Tu puis la caca. Oh non, il ne va pas de tunnel. C'est vraiment à ce niveau de merde, mec. Tu puis la caca à ce point-là. C'est quoi cette perque ? Je ne connais pas. Je ne me rappelle plus c'est quoi la perque de l'oiseau. Hop. Bon, Pyramide Head fait partie des tueurs les plus puissants du jeu. Clairement. Ce n'est pas... C'est totalement ça. Il a un peu tunnel un mec, Dwight. Donc moi, je me sens un petit peu obligé de rush, tu vois. Quand tu tunnel et que tu rentres, pour moi, c'est rush. Je ne sais même pas. Après, c'est vrai qu'on lui a mis trois gènes au bout de trois accrochages. C'est vrai que ça me fait un peu chier quand même. Oui, en même temps, il n'a pas que trop si nul. Il campe là. Ah non. Il n'y a pas vers moi ? Où sont les réparateurs, le bâtard ? Oh, si les réparateurs, c'est bien joué. Je n'ai pas fait des séances qui check. Ça ne me ressemble pas. Parce que oui, si vous vous rappelez, dans l'épisode que j'ai dit d'avant sur DBD, sur DBD, c'était... Merde. J'étais habitué avec Ruine, de l'époque, où en fait, c'était 5%. Non, non, tu ne me souviens pas, tu ne me souviens pas. Non, tu ne me souviens pas, tu ne me souviens pas. Non, 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 tu ne me souviens pas. Qu'est-ce que tu as ? Hop. Hop là. Ouiiii. Nickel, je suis full life. Plusieurs rebondissements et sous-estimés, cette pack, de temps en temps. Je vais faire un peu de temps à faire ça, mais... Hop. Petite préparation, gratos. Très plaisir. Raté. Ah, reviens ! Viens, mon grand. Oh, putain, c'est ça, cette perte ! Ah, ça bloque les fenêtres ! D'accord. Ok, ils sont en train de péter tous les... Ah, il va y repartir, il va y repartir, c'est ça ? Je n'ai pas fait gaffe. Il va y repartir. Ah, ça, 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 ça perte. Ça bloque les fenêtres qu'on, on fait d'un post-murail. Hop là. Bonjour. Allez, viens, mon gars. Allez, viens, on va danser. Oh, dommage ! Je pensais qu'il allait se lâcher sur la... Eh bien, moi, je t'envoie tout là-bas. Allez, viens. Oh, il a la portée ! Attends, je t'envoie jusque là-bas, moi, je n'ai rien à foutre. Allez, vas-y, faites les gènes, regardez, 60% du gène. Je l'ai envoyé tout à bout, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a un trigène là-bas. Oh, c'est ça. Ouais, beau. Oh, vas-y, vas-y, va vers la grange, va vers la grange. Oui, 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 oui. Il va essayer de kick le gène, il va avoir peur. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, t'aurais dû finir, connasse ! Oh, la connasse, elle aurait dû finir le gène. Oh, non. Oh, non, il y a... Oh, non, non, tu fais pas ça. Elle a osé faire ça, mais quel nul, mais quelle chance. Mais c'est quoi ces survivants de merde ? Fini, gène, ta mère. Je pouvais attendre, moi, je suis pas un connard qui va essayer de se décrocher parce qu'on vient pas le sauver. Putain. Oh, j'en ai rien à péter. Non, tu le souhaites pas, tu le touches pas, casse-toi, espèce de noob. Je lui ai dit le trash talk avec moi, c'est direct. Tu te casses. Moi, je fais gène et nique tes morts, quoi. Espèce de grosse connasse. Je sais pas s'il est dans les environs. Ah, voilà, ils auraient pu finir le gène. Il va arriver. Il va me tuer. Vous avez été prêts, il va me tuer, c'est pas grave. Hop. Hop, hop. Il peut pas m'entendre. Il peut pas me voir. Pratiquement pas avec ce skin. Regarde, il peut pas me voir. Hop, et moi, je suis relevé. Bon, je vais aller à l'autre porte. Je vais en aller foutre. Elle peut crever, je vais en aller foutre. Je n'en ai rien à péter. J'ai trop envie d'aller se crever. Elle sert à rien. Je n'ai pas envie. Ouais, mais non. Non, bon. Non, moi, je m'envoie les coupes. Moi, je m'envoie les coupes. Elle a failli ruiner notre game. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je la laisse. Ah, je te jure. Je te jure. Moi, je suis un connard. Moi, tu ruines une game comme ça. J'ai envie juste de te laisser. Tiens, je vais aller ouvrir l'autre porte. Je te jure, je vais regretter ma décision. J'essaie de la sauver. Si je meurs à cause de cette connasse, je vais mal le prendre. Ah, parfait. 1249, parfait. C'est le 99%. 1249. Parce que 1250, c'est le 100%. Allez, petit point encore. Elle peut attendre, hein. Hein ? Allez, essaie de te libérer quand même. Fais un dernier petit geste. Oh, t'arrives de te faire quand même, ça. Je suis là, je suis là. Si je meurs à cause de cette, je vais m'énerver. Je ne veux pas qu'il me voit, en fait. Quand tu veux, hein. Voilà, bien. Poussez-vous ! Poussez-toi ! Mais qu'est-ce qu'on a ? Mais je te jure, c'est la pire, elle. Je m'en fous, je ténacité. Non, tu ne me soignes pas, tu ne me soignes pas. Casse-toi. Casse-toi. Putain, j'ai ténacité. Me faites pas chier. Vous connaissez pas la puissance de cette perte ? C'est ouf, hein. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte. Casse-toi, casse-toi, va ouvrir la porte. C'est tout ce que je te demande. Mais à part les filles, ça, 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 ça. Au revoir, allez, Kassos. Ténacité, bonjour. Ne jugez jamais la force de ténacité. Jamais. C'est une perte incroyable. Les robots de ce moment-là qui a aidé beaucoup. Ça, je vous jure, c'est quoi, c'était Elodie ? C'est qui qui m'a déglingué ? J'ai pas rien. Ah, c'était Meg. Oh, j'avais envie de lui taper sur la tête. C'est Meg, hein, on rassure. Non, c'est Kate. On dirait Meg. Avec les couettes, on dirait Meg. Non, c'est pas Kate, c'était elle. Non, c'était Talita, pardon. Talita. Ah, j'ai trop de noms, il y a trop de noms, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je ne suis pas tous les jours comme certains youtubeurs. Qui, eux, sont maintenant contenés à faire que ça sur la chaîne. Et ils seront emmerdés. Et ils seront emmerdés. En tout cas, c'est quoi cette perque ? Je ne me rappelle plus, c'est quoi. Votre infroyable aura récité tout fourrante qui m'aime. Les scènes terrifiantes puissent votre proie. Lorsqu'un rayon effraie un corbeau dans un rayon de 36 mètres de vous, ils subissent de l'effet... Oh, c'est nul ! Contacte l'anguide à 20... Ah oui, c'est le nom. À 20 secondes de temps de charge. C'est nul ! Alors... C'est... Ah ouais, c'est... Non, c'est nul, c'est nul. Je ne vois pas l'intérêt. Ça peut être pas mal, mais... Ouais, c'est une perte de combo avec des corbeaux, quoi. L'entité bloque les fenêtres... Ah, c'est ça que je n'aimais pas. Mais ça, ces trucs-là, c'est nul. Je ne sais pas pourquoi les tueurs prennent ça. C'est nul. C'est de la merde. On ne l'utilise pas, on n'a pas besoin. Le seul moment où ce sort-là peut être intéressant, c'est dans les endroits où, en fait, tu ne vois pas à cause des murs. Par exemple, je ne sais plus c'est quoi. Midwich. Bon, le midwich, ça va encore, ça passe aussi. Tu vois, ça a même pas ça, l'école de midwich, ça passe aussi. Mais je dirais plus celui du docteur. Vous savez, vous jouez avec Myers, avec le palier 1, et tu peux voir tous les survivants autour de toi à 32 mètres. Ça, ça peut être intéressant. Avec le sort joué, ça peut être intéressant, mais... Uniquement cette carte-là, pour tous les tueurs. Mais sinon, ça ne sert à rien. C'est vraiment une perte inutile. Vraiment une perte inutile. Même avec Repentir. On s'en fout. On s'en fout tellement de ça. Mais les survivants s'en foutent tellement. Les vrais joueurs, ils s'en battent les coups. Ils ne vont jamais les chercher, les totems. Et même s'ils voient un totem à péter, ils ne vont pas le péter parce qu'au cas où ils ne veulent pas en tirer. Ils le savent. Enfin bref, je ne comprends pas. En tout cas, on se retrouve sur le Xenomorph. Ah ! Le Xenomorph. Regardez, il est arrivé. J'adore son entrée, j'adore son entrée, regardez. J'adore, j'adore le Xenomorph. Excusez-moi. Il faut que j'aille voir Elien Romulus. Qui sort actuellement au cinéma. Si vous regardez cette vidéo dans trois ans, bon, c'est dommage. Mais voilà. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan de tueur. J'aime bien jouer tueur pour le fun, clairement. Alors, donc si je me fais débrouiller, je me ferai débrouiller. Mais j'adore le fun quand je vais jouer tueur. Anatomie supérieure, vous êtes l'apogée de dizaines d'années de recherche. Quelque chose de plus rapide, de plus puissant et de plus dangereux que n'importe quel humain. Lorsqu'un survivant effectue un saut rapide à moins de 8 mètres de vous, cette compétence s'active. La prochaine fois que vous sautez à travers une fenêtre, votre vitesse de saut augmente de 40%. Cette compétence s'active après avoir sauté à travers une fenêtre. Et cette compétence a un temps de recharge de 30 secondes. Ce qui veut dire déjà que je gagne 40% de vitesse sur les fenêtres si un survivant saute précipitamment une fenêtre. C'est déjà très fort. C'est pas fini ! Avec Débousseler, votre vitesse lors d'un stop d'obstacle est de 15% plus rapide. Sauter par-dessus d'un obstacle, le fait que l'entité bloque le lieu de cette action au survivant pendant 16 secondes. Débousseler, c'est l'une des percs les plus jouées, surtout en cannibale. Donc là, on est à moins de 40% à 55% de vitesse d'obstacle. Avec de ça, je bloque cette fenêtre pendant 16 secondes, ce qui empêche le survivant de réutiliser cette fenêtre. Maintenant, l'arrogance ténébreuse augmente la durée de votre aveugle. par n'importe quel moyen et la durée d'étenduisement causée par les palettes de 25%. C'est nul, vous allez dire. Mais augmente la vitesse de saut normale de 25%. Ce qui fait que je monte de 55% à 80%. Est-ce que vous commencez à comprendre le bordel ? Maintenant, je suis à 80% de vitesse d'obstacle sur les fenêtres. Intensité ardente, la tension accrue pour avoir perdu votre poids vous emplit de rage et vous procure un élan de motivation inattendue. Chaque fois qu'un survivant termine la réparation d'un générateur, l'intensité ardente gagne en puissance. Pour chaque générateur réparé, vous obtenez un bonus cumulable de 4%. Jusqu'à la fin de la partie sur la vitesse de ramassage, de lâcher, de saut d'obstacle, de destruction de palettes, de générateurs et des murs qui peuvent l'être. Ce qui veut dire que lorsque 5 générateurs a fait, 5 x 4 fait 20. Ce qui fait vitesse des sauts d'obstacle de 100%. Alors, il va y avoir des changements. 130% ! Attendez, j'étais pas au courant de ça. Attendez. Je regarde un coup les trucs. Attends, je monte à 100%. Si je suis en cointrupède, je suis à 130% sur les fenêtres. C'est insane ! Oh, les mecs, ils vont flipper leur race avec la vitesse. Mais c'est sûr qu'ils vont flipper. Le Xenomorph Passmouraille. Allez, à tout de suite, on va partir. Non, pour un fou, avant de lancer la game, pour un fou, j'ai mis ça aussi. Le temps de recherche du Battle Call of the Fed est 25% plus rapide à l'extérieur des tunnels. Ce qui peut rendre encore plus fort ça. Je crois qu'on a le Xenomorph le plus speed des fenêtres possibles. Je vois même le tueur le plus speed en fenêtres possibles du jeu. Ça va être débile. Alors, je vais peut-être me faire allumer. Mais on joue vraiment pour le fun. Je me fais allumer ou pas, on joue pour le fun, là. Clairement. Ça va être incroyable. Je sens que ça va être incroyable. Un gâteau, un gâteau, une enveloppe et un bon... Et ça, c'est moi. Ça, c'est un bon... Ouais, c'est moi. C'est pour bébé. Moi, je fais partage un peu les autres aussi. Je suis tranquille. Moi, je suis un tueur sympa. Le nombre de fois où j'ai été très sympa avec les survivants. Maintenant, aucune pitié. Aucune pitié. Je suis en vidéo aujourd'hui. Je ne montre aucune gentillesse devant les gens. Que la destruction et la mort. La mort. Let's go. Ça a toujours fait marrer les tubes qu'il a sur le corps. Alors. Bonjour. Alors, je ne prendrai jamais les stations. Je m'en fous. Alors. Oh, là. Là, je crois que j'en ai vu un. Je crois que j'en ai vu un. Ok, ici. Mais tu me prends pour un rond, toi. Il me prend pour un rond. Par contre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres sur cette map. J'aurais dû choisir une map, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Let's go. C'est parti. Un kill. Et pourtant, je n'ai joué qu'Em1 pour l'instant. Je n'ai même pas utilisé mon pouvoir. C'est le... Putain. C'est le... Oh, tais-toi. Allez, crêle. Gueule un petit coup. Voilà. Fais crash les poumons. Crash les poumons. Bataille. C'est ça qui est bon. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Putain, entre. Oh, putain. Aïe, je perds du temps. Facilement. Forcément. You're there. Ah, dommage. Raté. Coucou. Ah, dommage. J'aurais cru qu'il y a... Ok, il y a eu quand même. Oui. Alors, lui, il va être fort. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, je ne joue pas beaucoup de tuers. Moi, je suis un pro-survivant, quand même. Bien joué, bien joué, il a coincé tout droit. Dommage. Il est là. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Lui, il s'est tué. Lui, il s'est couru. Les gens, ils le ferent. Lui, j'ai envie de me le faire. C'est une petite bataille. Hop, lui, il est blessé. Il va arrêter de me faire chier. On va monter là-haut. Il y a quelqu'un ici. Coucou. Coucou. On m'en fout des jeunes. Voilà, ça, c'est bon. Hop. On attend. Hop, c'est un retard. Là, c'est la technique, c'est la technique à la matière, ça. Coucou. Bon, alors là, je me suis fourré complètement. J'aurais pu appuyer à la main. J'aurais pu juste faire la main. Voilà, parfait, parfait. Fug, vraiment, sérieux. Pas, pas fug, mais... Ouais, c'est nul. Let's go, let's go. Je pète pas les fenêtres exprès. Hop, parfait. J'ai entendu, hein. Ah, t'inquiète pas, je tunnel pas, moi. Je suis pas comme ça. Elle a cru, j'ai l'étudiant. C'est là, là. Coucou, ma grande. Coucou. C'est tellement rapide, c'est ouf. Même elle a de votre surprise. Elle est tombée ? Ah, elle est dans le coffre. Non, par contre, tu cherches un peu trop la guerre à essayer de faire ce jeune. Elle est où ? Elle est où, cette conne ? Je n'entends même plus parler. Elle est là. Ah, elle est où ? Ça, c'est cher, quand même, pas encore. Je vais l'appéter, parce qu'elle est vraiment chanteuse. Oh, je vais rater. Sérieux ? Bonjour. C'était très bien drôle, toi. Ça, c'était drôle. Bon, après, je m'abuse, là, clairement. Je suis pas en mode trash. Moi, je m'en bats les couilles, là. Je suis là pour m'amuser. Oh, l'erreur ! T'as passé une fenêtre. L'erreur. Coucou. Je suis là. Il va bien ? Bon, alors, là, par contre, vous me donnez, là. Je ne sais pas, je vais... Je vais juste être patient, t'inquiète. T'as voulu le faire, tiens, regarde. Tu vois, ton jeune ? Tu vois, ton jeune ? Reste à côté. Pourquoi ? J'ai fait un petit cadeau. À côté, les jeunes, tranquilles, là. Coucou. Tu vois, tu cours. Tu vois, celui-là, j'ai bien compris que je pourrais pas te tuer. Ah, j'ai pas de portée, hein. J'ai du mal avec ça. C'est trop fort, ça. C'est trop fort. Je crois que je l'ai vu, là-bas. Je crois que je l'ai vu, je vais le laisser, là, c'est quoi. Il m'aime pas tellement, ces mecs-là. T'as, je fais trop de la merde. C'est dommage. Elle m'a brain... Oh, la bâtarde. Ça, ça dégage. Non, j'ai pas la tunnel. Pas ronde, toi. Ah, j'ai trop de mal, hein. Vraiment, j'ai trop de mal. J'suis vraiment une grosse merde. En fait, j'connais pas encore la portée. Je connais pas encore la portée de la queue. Heureusement que j'ai joué pour le fun, hein. Hop, là. Après, je joue tueur. J'ai dû jouer avec tueur dans ma vie. Peut-être trentaine de fois. Je les ai juste pris pour les compétences que je les avais payées pour. Oh, putain. Et encore, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal pour quelqu'un qui... Bon, bah, on va devoir chercher un peu les mecs, quoi. Ouais, j'suis pas trop au choix. Il me reste plus qu'un jeune. Quoi ? Je touche pas ? Pardon. Putain, mais moi, si le Xeno, il fait ça, c'est finitôt pour moi. Je vais la foutre au milieu. J'ai vu le générateur. Il est en train de le rush. Ah, peut-être pas. Je crois qu'il est en train de le rush. Je fais une égale. Tranquille. Je fais que de la merde dans ce parti-là. Que de la merde. S'ils arrivent à gagner alors que je fais même pas mon build... C'est vraiment des trous du cul. Vraiment. En fait, j'ai rien pour mon build. C'est que des palettes. Et des endroits ouverts. Putain. Ok, je vais aller voir là-bas. Je vais pas perdre mon temps avec lui. Oh, l'erreur. Bonjour. J'adore. J'adore ce endroit-là, par contre. J'ai vu, hein, le générateur. Il est là-bas. Il est en train de le faire. J'ai tout été calmé sur le générateur là-bas. Bonjour. Je l'avais entendu tout à l'heure. Eh, attends, moi, j'ai pas les écouteurs. Je suis pas un noup. Non, mais... Calme-toi. C'est pas un noup. Hop. Les 25% non plus rapides sur le quadru-petre quand t'es hors du truc, c'est cool. Je l'ai vu, ça. Calme-toi, toi. Calme-toi. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu quand t'as le MVP, ici. N'empêche, la rapidité. Oh, parfait. Bon, alors là, là, j'ai le gêne à moitié fait sur deux crochets à côté. Je sais même pas pourquoi je bougerais, tu vois. Ah, ah, ah. C'est pas toi que je veux, hein. C'est la meuf, elle est là. Allez, va le sauver. Et pourtant, j'ai fait que de la merde dans cette game. Que de la merde. Bon, après, ça a un petit peu marché, le bull. Mais dans une merde, dans une map, où, euh, c'est le temps que je veux. Je vais essayer de laisser la chance pour Félix. Il était tellement nul qu'il faut que je lui laisse une chance, quoi. Moi, je donne des chances à ceux qui sont nuls. Je veux pas avoir envie qu'ils arrêtent le jeu en place de moi, quoi. Je vais pas me sentir responsable. Quoi ? Bon, si tu veux te cacher, vas-y, cache-toi. Ok. Lui, il répare pas ici. Parfait. Oh, bah. Bon alors, mec, pourquoi t'as pas à continuer à réparer, petit Félix ? Bon alors, mon petit gars. Et si vous voulez, hein. Je suis même pas encore en mode quadripe, ça sert à rien. Je t'entends, je t'entends. Hop. Hop, il a fini de se suturer, je l'ai vu. Il est ouf. Eh, vraiment, en vrai, la perte de Freddy, elle est juste débile, hein. Je suis à 16% sur tout ce que je fais, là. C'est un peu abusé, quoi. Putain, mais il m'a remis en haut, hein. Casse tes couilles. Tu perds du temps à mettre les tourelles, tu sais, ça. Mais je veux pas de toi, putain. Mais je veux pas de toi. Allez, cours, va courir. Non, va courir. Cours. C'est pas toi que je veux, c'est l'autre, là. C'est David. Moi, je veux te laisser Félix vivre. Ah, bah, il est là. Coucou ! Je te vois. I see you. I see you. Je m'en fous, Félix, il sortira. C'est toi que j'avais. Eh, alors, tu veux être bon, quoi, avec moi ? Bien joué, bien joué. Enfin, j'en mets un comme ça, putain. À chaque fois, je bouge, parce que j'ai peur qu'il me défense, mais... Pourtant, j'ai été une grosse merde dans cette partie, hein, clairement. J'ai pas slug, hein, vous inquiétez pas. Je vais le sortir, Félix. C'est juste que je voulais tuer David. Ah. Allez, vas-y. Adrénalise. Merci. Ah, putain, enfin. Je déteste cette... Vous savez, cette aura sur les portes. Je déteste ça. Parce que tu vois pas. Même quand quelqu'un est accroché, il devra retirer cette merde. Putain, avec la vue comme ça, c'est chiant. Je vois mal avec cette vue. Il est là. Coucou. Allez, viens là. Allez, viens là. Allez, vas-y, sors. Allez, sors. Allez, sors, dépêche. Dépêche-toi, sors. Non, 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 non. Dégage. Mais putain, mais sors. Sors, t'es mort. Incroyable, ça. Sors. Sors. Putain, moi aussi. Je voulais juste pas te faire sortir David, moi. Toi, je m'en fous. Toi, t'es nul. Tu me mérites de sortir. Y'a que les forts quand on m'allait pas sortir. Moi, j'ai du respect pour les faibles. Je défends les faibles. Jamais les forts. Ils étaient trop cons. Ils comprenaient pas. Regardez, ils comprenaient même pas que je voulais les laisser sortir. Bon, j'ai pas vu exactement le potentiel de la perque quand même. Des perques. Ah, c'est pas grave. C'était une game comme ça. Vous savez, moi, le tueur, je joue pas vraiment. Je joue pas vraiment. De manière sérieuse. Allez, casse-toi. Casse-toi, j'ai juste. Et rampe bien. Allez, rampe. Allez, rampe, cochonne. Allez, rampe. Rampe vers moi. Attends. Je suis pas de la personne. Allez, rampe vers moi, petite coquine. Allez, viens. Rampe à mes pieds. Vas-y, viens-y, viens. Rampe. Rampe à mes pieds. Allez, laisse mes pieds. Laisse mes pieds. Laisse mes pieds, bâtard. Laisse mes pieds. Vas-y, classe-toi, maintenant. Pousse. On dort de ma vue, là. Je suis encore gentil, merde. On est marre d'être gentil. Bon, on n'a pas vu le groupe enceinte de la perc. Vous avez vu la vitesse de passe-muraille ? 35 000. C'est beau. C'est un beau chiffre. 36 000 même. C'est un beau chiffre. Mais bon, par contre, ça, c'est abusé. En vrai, là, les compétences de perc, c'est abusé. Bon, David, j'ai vu tout de suite que c'était le meilleur. C'est pour ça que je les laisse pas sortir. Moi, les meilleurs, je les déglingue. Y'a que les pourris, j'ai les enlevé. Don't worry. It's a pleasure. It's a pleasure. Avec les gros titres. C'est un plaisir ! Bon, en tout cas. Est-ce qu'on se tape une nouvelle game avant de vous laisser ? Non, non. Moi, je suis comme ça. Une petite game survivante. Une petite game tueur avec des petites coupures. Ça va le faire. En tout cas, on vous souhaite un agréable de journée. Bonne soirée. Bisous-titrage Société Radio-Canada sur DVD et tchuuuus.